La radio prend le bon point pour comprendre les pratiques de l'écran, ce que vous l'aviez venu. Merci. Bonjour tout le monde. En voyant l'appel à la proposition de PyCon, il y avait plusieurs durées de temps, dont le 10 minutes. Je me suis dit qu'en 10 minutes, ce serait intéressant en français de répondre clairement aux questions que beaucoup peuvent encore avoir. Qu'est-ce que c'est les containers, à quoi ça sert, et ainsi de suite. Beaucoup vont déjà connaître ça, mais peut-être qu'un des liens que je vais avoir, une façon d'écrire, sera utile à communiquer à d'autres personnes, que ce soit des nouveaux collègues, des managers, des seeders, des gestionnaires, ou juste une curiosité personnelle. J'ai un peu moins d'une minute par point, donc je vais y aller tout de suite. Je ne sais pas m'interrompre si je ne suis pas clair, par contre les questions seront à la fin. Je travaille chez Caravan, donc vous pouvez regarder notre site, notre portfolio. On a un tas de métiers différents, de designers, de développeurs, intégrateurs, administrateurs de systèmes, et ainsi de suite. On est partenaire de PyCon, puis c'est pour ça qu'on se motive entre autres à soumettre 4 ou 5 talks, puis à voir celui-ci a été pris. On fait Django, Pyramid, et ainsi de suite, plein de types de sites différents. On va commencer directement par la question numéro 1. À quoi ça sert ? Avant de dire qu'est-ce que c'est ou comment ça fonctionne, à quoi sert un container ? Pourquoi tous les déploiements de serveurs utilisent des containers ? Pourquoi les gens parlent que nos laptops bientôt auront des containers ? Nos téléphones vont être mis à jour par des containers ? Les arduinos qu'on a dans nos robots ou dans les ampoules du salon vont avoir des containers ? C'est partout, mais à quoi ça sert ? Pourquoi cette technologie qui a émergé depuis à peu près 4 ans ? Le but principal, c'est ça. Si vous déployez sur un serveur que vous contrôlez entièrement, qu'on appelle le BareMetall, c'est un serveur sur lequel vous connectez à distance par SSH, ça prend du temps à mettre en place, ça vous prend des heures à déployer une nouvelle version de votre application, ou ça peut prendre des minutes si vous l'avez automatisé, et puis ça prend plusieurs minutes pour que ça démarre. Il y a le petit train qui démarre, si on utilise Django, il faut préparer, installer les dépendances, collecter les filles statiques, se connecter à la base de données, faire les migrations, puis après plusieurs minutes, le site est prêt. Pendant ce temps-là, peut-être que vous avez dû éteindre le site, le mettre en maintenance, et puis au bout de plusieurs minutes, il est finalement prêt à être utilisé la nouvelle version. Le but des containers, qui sont la troisième colonne en bas, c'est que ça prenne juste quelques minutes de préparer la nouvelle version, et puis des secondes, ou moins d'une seconde, à démarrer une nouvelle version du programme. Puis si vous voulez avoir dix instances de votre site web qui sont prêtes à avoir des requêtes, avoir des milliers de requêtes par seconde, pour chacune de ces dix instances, si vous avez dix serveurs, ça fait dix serveurs à acheter, à brancher, ainsi de suite, si vous avez dix machines virtuelles, chez DigitalOcean, c'est dix machines virtuelles à acheter, à louer, à préparer, ainsi de suite, si vous avez dix containers, ça prend une seule machine virtuelle, un seul serveur qui les héberge, qui les démarre, et chacun de ces dix versions de votre serveur démarre en quelques secondes. C'est ça le but. Il y a moins d'automatisation pour démarrer un container, qui contient un programme, qu'une machine virtuelle ou une machine complète qui sert à faire ça. Ça prend moins de, comment dire, de ressources, moins de taille sur le disque dur, ou le disque, peu importe comment il est. Ça prend moins de ressources processeurs et moins de mémoire pour avoir ces dix programmes côte à côte. Quand je dis dix programmes, ça peut être cent programmes. Si vous achetez une instance, chez DigitalOcean, vous payez 20 ou 30 dollars par mois pour héberger, peut-être deux, trois sites et une base de données, vous pouvez avoir un petit nombre, je ne sais pas, dans les dizaines de machines virtuelles, c'est avec ça que vous déployez. Si vous déployez un container, vous pouvez en avoir mille, sans vous inquiéter, sans que le processeur soit à 100% d'utilisation tout le temps. C'est ça qui explique la montée des microservices. Au lieu de faire une application qui est un serveur, une application Django, il y en a dix côte à côte. Ça, ça sert à faire les images. Ça, c'est un microservice qui se connecte à Twitter. Ça, c'est un microservice qui gère autre chose. Tout ce découpage dont on parle, il est permis grâce à cette technologie. Ça explique les sandbox qu'on voit partout. Si vous utilisez les notebooks de Jupyter, qui s'appelait Python avant, comment c'est possible que je clique sur Jupyter Hub, je fais démarrer un fork de ce notebook, je le modifie, puis il démarre. Je pourrais faire une boucle infinie, puis planter le serveur. Non, parce que mon notebook Jupyter s'exécute dans un container. Pareil, si vous utilisez Travis CI, ou Circle CI, ces outils divers qui installent vos dépendances et qui roulent vos tests, tout ça roule dans des containers pour être certain de sandboxer que si un tel prend des heures et des heures et toute la mémoire a démarré, il ne va pas vraiment bloquer le serveur physique, mais il va utiliser les ressources qui lui sont données limitées dans un container. C'est utilisé chez Netflix, Twitter, Facebook, toutes ces compagnies qui ont besoin d'avoir des milliers de serveurs qui sont capables de traiter les millions de requêtes par seconde. C'est aussi utile en local, j'en parlerai plus tard, pour avoir une copie exacte. Si vous avez un problème qui n'arrive que sur votre serveur en production, vous vous dites, mais il y a tel setting qui est différent de ma copie locale sur laquelle je travaille, il y a telle dépendance de paquets qui ne sont pas exactement pareilles. Avec les containers, vous avez des outils, vous pouvez avoir exactement les mêmes données et les mêmes logiciels dans votre workflow local. Deuxième question. Un container, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est réellement ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un container, ce n'est pas vraiment un objet. Dans le sens où pour le noyau Linux, pour votre ordinateur, un socket, c'est un objet. C'est quelque chose qui est créé par un appel système, sur lequel on écrit. Un socket, par exemple, qui me sert à reçoit un flux vidéo, c'est un objet dans le noyau qui a une famille de fonctions pour écrire ou lire des octets depuis. Un container, ce n'est pas un objet. C'est le mélange d'un système de fichiers qui est isolé, un peu comme un schrout. C'est un mélange de namespace. Dire que l'ordinateur dit au container, il y a un seul user, son ID est 1000. Puis, tu n'as pas à savoir qu'il y en a d'autres qui existent. Il va dire au container, il y a un CPU. Tu peux l'utiliser à 100%. Alors que la vraie machine a peut-être 4 CPU ou 132 CPU. Mais les namespaces sont une limitation des données réelles, des ressources diverses. Ça fait que le container ne peut pas tout utiliser des ressources de l'ordinateur. Et puis, s'il y a un container qui est utilisé pour stocker les données de quelqu'un, un autre container qui sert à faire autre chose n'a pas accès à ces fichiers. Pour être plus précis, un container, c'est un processus qui roule avec un file-système dédié qui est contrôlé par des namespaces et des C-groups. Tout ça, c'est des features diverses du noyau. Les C-groups, c'est des contrôle-groups. Ça limite ce que le container peut utiliser. Je disais mon exemple, un processeur sur quatre. Les namespaces, c'est plutôt ce que le container voit. Tu peux très bien avoir dix bases de données côte à côte. Chacune pense qu'elle a le port 5K32, mais en fait, à l'intérieur du container, c'est le port 5K32, puis à l'extérieur, c'est un autre port. Ça, il n'y a pas de conflit. Je peux très bien avoir dix bases de données PostgreSQL qui ont dix versions différentes. Je travaille sur dix projets qui n'ont pas les mêmes besoins. Je n'ai pas besoin de changer la configuration. Avec des containers, je peux démarrer mes dix versions. Et chacune pense qu'elle possède le port 5K32. Le graphique, si vous pouvez lire du fond, vous voyez que la petite baleine, ça représente Docker. Il y a un engin qui fait ce que je disais, qui fait démarrer le processus en l'isolant, puis en lui prétendant une version tronquée du monde. Dans ce container, il y a un file system. Par exemple, il va y avoir USR, BIN, Python, qui peut être dans ce container, Epiton 3.6. Puis, ça n'a aucun rapport avec le fait que sur ma machine, si j'avais par exemple des biens testing il y a deux semaines, je ne peux pas avoir Python 3.6. Il n'y a que 3.5 et puis on attend que 3.6 arrive. Ce n'est pas exactement vrai, 3.6 était là, mais pas la version par défaut. Dans le container, je peux très bien faire que USR, BIN, Python, Python 3 plutôt, s'appointe vers Python 3.6. Ça n'a aucun rapport avec le fait que sur ma machine, j'ai aussi un slash USR, BIN, Python, qui va être autre chose. Puis, le petit dessin sur le côté, c'est un volume. Dans le container, on a les fichiers qu'on lit. Ça fait que USR, BIN, Python, va lire USR, LIB, PITON, qui va aller lire USR, LIB, CTYPE, SSL, ainsi de suite. Dans le container, j'ai une copie de la LIB SSL, la LIB CURSE, la LIB C, ainsi de suite, qui peuvent être différentes, encore une fois, d'un container à l'autre. J'ai des binaires, donc USR, BIN, Python. Je vais peut-être avoir BIN, BASH, mais peut-être pas. J'aurai peut-être que DASH. Puis, pour écrire des fichiers, pour sauvegarder les images, si c'est mon serveur web ou n'importe quoi, l'engin Docker démarre le container et démarre un volume qui est un espace de stockage en lecture et en écriture. Question suivante, qu'est-ce qu'une image ? Dès que vous rentrez dans les tutoriels ou la documentation sociale de Docker, on vous dit, donc on parle des containers tout le temps, les containers c'est le processus qui tourne, mais on le crée depuis une image. L'analogie, c'est qu'une image c'est comme une classe Python, ça définit qu'est-ce que j'ai dans mon container, qu'est-ce qui doit se passer quand je le démarre, et puis le container c'est une instance de cette classe. Fait que les images Docker fonctionnent avec des layers. Fait que si par exemple sur ma machine, je dis, ok, je vais faire, je voudrais une image qui est PostgreSQL, une image qui est Python, puis les deux se connectent. Mon image de base va être peut-être Ubuntu, une certaine version, puis ça me donne un container, fait que je peux démarrer un container avec Ubuntu, puis j'ajoute par-dessus les paquets nécessaires à Postgre, ça me donne une autre image qui est celle de Postgre. À côté de ça, je peux faire une autre image, en partant d'Ubuntu, j'ajoute ce qu'il faut pour avoir Python 3.6 de disponible. Puis ensuite, avec Docker, je peux dire, démarre un container depuis l'image Postgre, là j'ai accès à tous les binaires de PostgreSQL, démarre un autre container qui peut voir le port de Postgre pour se connecter, cet autre container, lui, contient les outils Python. Puis en local, vous avez beaucoup d'informations dans la documentation de Docker, je n'ai pas deux fois tout le poids d'Ubuntu, mais Docker a un système de stockage qui fait qu'il va stocker une seule fois les fichiers nécessaires à Ubuntu de base, puis juste le diff nécessaire à avoir une image Postgre, puis le diff qui donne une image Python. Il y a beaucoup d'analogies avec Git, c'est le truc que vous utilisez, puis il y a une façon de contrôler les images que je n'ai pas le temps d'aborder, qui mériterait son propre 10 points sur les images Docker. Mais c'est ça l'idée. Donc, le plus important, un container est un processus avec de l'isolation, et une image, c'est une description de ce que contient ce processus. J'ai déjà dépassé les 10 minutes, donc c'est une de mes questions pour aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas beaucoup de temps d'avoir 50 secondes sur chacune de ces questions. Donc, peut-être qu'il y en a que je mettrais plus importantes que d'autres, ou je ne gérerai pas. Je vous laisserai regarder mes slides, ça montre le rapport entre image et container. Question, finalement, il faut me dire qu'un container, c'est comme une VM. Peut-être qu'en local, quand vous arrivez dans une compagnie, on vous dit, pour travailler sur nos projets, utilise Vagrant. Vagrant a une configuration standard dans notre compagnie, ça t'installe, l'idéo qu'on utilise, les outils de développement, débuggeurs, ainsi de suite. Et puis, comme ça, tout le monde a le même baseline. Donc, certains peuvent penser, finalement, un container, c'est une autre façon de faire une machine virtuelle. Puis, vous pouvez être habitué à avoir des pipelines de déploiement qui créent une machine virtuelle et qui la mettent sur les serveurs. Docker, ça paraît pareil. Il y a une grande différence technique, une grande différence d'usage. La différence technique est ici. Une VM, c'est extrêmement lourd. Ça, je disais tantôt que peut-être vous en avez 10 sur votre serveur DigitalOcean. C'est beaucoup. Sur mon petit laptop, je n'aimerais pas en avoir deux en même temps, par exemple. Je n'aimerais pas avoir une VM pour Postgre, puis une VM pour développer. Ce serait lourd par rapport aux ressources que j'ai. Le graphique explique que la machine virtuelle, c'est un logiciel qui prétend qu'il est un matériel. Ça fait qu'il doit répondre aux appels bas niveau. Le disque a donné des octets. Le réseau s'est réveillé. L'écran a fait ceci, cela. Par contre, un container, il ne contient pas un OS complet. Si je démarre de ma chaîne virtuelle, il y a mon OS qui est Debian, qui va démarrer l'OS qui est Ubuntu, 100%, puis démarrer les processus dedans. Si je veux faire un jeu, je vais démarrer une machine virtuelle Windows, qui va aussi prendre des gigas et des gigas de mémoire et de beaucoup de ressources processeurs. Un container, il y a le noyau Linux qui implémente les éléments de base dont je parlais tantôt, les namespaces et puis les C-groups. Puis l'engin Docker, il fait juste rendre user-friendly les fonctionnalités du noyau Linux. L'engin Docker, il se dit, on m'a demandé de démarrer un container post-grés, un container piéton. Ça prend très peu de mémoire et ça ne fait pas d'émulation d'un OS complet. Mais le plus important, c'est que ça n'a pas le même but. Vous pourriez techniquement faire un container qui contient un démon SSH, le serveur web Apache ou Nginx et le serveur Python et le serveur de post-grés. Ce n'est pas prévu pour, puis les outils vont se battre contre vous. Le but d'un container, c'est de rouler un processus. Donc si vous voulez avoir quatre choses différentes, il faudra quatre containers. Ça prend d'avoir de l'outillage pour que ça soit gérable ensuite. Mais il y a des images qui existent, qui vous disent, utilisez cette image de base pour faire vos propres images Docker, qui sont extrêmement lourdes, qui contiennent un OS complet. Ce n'est pas le but des containers. Puis j'en parlerai plus tard, comment justement répondre à ces problèmes de développement avec ça. Je voulais dire, en bref, c'est plus léger. Une VM est censée être un OS complet qui peut avoir plein de programmes. Un container est censé être un processus unique, mais qui peut être lié à d'autres. Un point bref sur les formats. On tombe vite sur des images comme ça. Il y a plein de formats de containers, plein de formats d'images. Même, je donnais l'exemple tantôt, de démarrer un container Postgre qui pense qu'il a le port 5K32. Un autre container qui est mon application qui utilise Piéton. Comment cette application-là peut se connecter au port 5K32 à l'intérieur de l'autre container ? C'est ce que fait, entre autres, l'engin Docker. Il y a des outils comme Docker Compose, où sur Amazon Web Services, vous pouvez faire ça. Vous pouvez dire, démarre plusieurs containers, puis link-les entre eux. Il faut que celui-ci ait accès au port de celui-là. Mais il y a plein de formats. Puis, vous posez la question du lock-in. Dites, est-ce que si je vais dans tous les outils Docker, c'est Docker, Docker Swamp, Docker Compose, ainsi de suite, je ne profite pas de cet autre outil où je n'aurai pas le choix de prendre autre chose. Je ne veux pas que vous voyiez tout. C'est plus un exemple de tout ce qui existe. Je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Comment fonctionne Docker ? En local ou sur votre serveur, ce qui est intéressant, c'est les choses qui ne changent pas. Vous avez toujours votre choix de ces Rackspace qui font notre hébergement, ou ces DigitalOcean, ou c'est notre infrastructure OpenStack. Ça, ça ne change pas. La seule différence, c'est c'est quoi le livrable ? Qu'est-ce qu'on déplace de la machine de développement à la machine de test, puis à la machine de production ? Que ce soit une VM, que ce soit un paquet DEB, un RPM, un virtualenv dans une tarballe, ou que sais-je d'autre, votre format d'échange devient une image. Puis, par rapport à celle précédente, peu importe si c'est une image, format Docker, format OCI ou autre, il y a des outils qui permettent de les convertir de l'une à l'autre. C'est des gens qui compétitionnent, des compagnies qui sont en compétition, mais qui font en sorte que leurs outils puissent être convertis d'un format à l'autre. Ça fait que l'infrastructure ne change pas, et puis le HostOS ne change pas. Si vous avez une expertise avec déployer Debian et le sécuriser, puis facilement partir à un nouveau serveur en deux minutes, vous gardez ça. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire un Git clone, puis démarrer un processus Python, vous allez installer une image Docker, puis partir à un container. Après, vous pourriez vous dire, il y a des OS qui sont faits exprès pour ça. Il y a CoreOS qui est spécifique à une base minimum qui sait rouler des containers, ou il y a Red Hat qui fait projet atomique. Ça peut être des choses intéressantes. Là, vous voyez à gauche un exemple, c'est que Docker, il y a un client. Ça peut être Docker, ma commande, en ligne de commande, ou ça peut être un script en Python. C'est des clients qui parlent à l'API de Docker qui est en HTTP. Puis, vous avez un serveur en local qui roule les containers. Je vais passer à la suivante. Fait que Docker, la sécurité. Si vous vous souvenez de la slide sur containers qui contient un file system, j'ai dit, par exemple, mon container Python, il va avoir l'IBSSL, puis mon container Postgre aussi. Qu'est-ce qui se passe quand il y a Heartbleed ? Comment je sais si, tout d'un coup, je suis heureux que j'ai 10 containers qui hébergent mes services ? Comment je peux savoir si mes services sont vulnérables ? Si j'ai construit mon image il y a deux mois, puis que l'IBSSL a eu une mise à jour de sécurité cette semaine, premièrement, comment j'inspecte ? Avant, j'allais sur mes machines en SSH, puis je roulais une commande pour savoir est-ce que la version installée est susceptible, est vulnérable au bug. Fait qu'on a besoin d'automatisation. Quelque part, ces outils-là nous forcent à automatiser. On ne peut plus avoir d'opération manuelle. Je ne peux plus aller sur mes serveurs en SSH, puis taper une commande, parce que mon serveur est l'hôte de 10 containers ou 100 containers. Quelque part, ça nous force à utiliser des choses qui sont des bonnes pratiques, qui sont d'avoir des outils de contrôle, d'orchestration, qui permettent sur mes 100 instances d'avoir une réponse immédiatement quelles versions sont installées. Et puis, ça fait aussi qu'on ne peut pas créer les images à la main. Il faut pouvoir facilement dire, idéalement, dans chaque compagnie, il faudrait faire une pipeline où je change mon image de base pour avoir la libre SSL avec la version mise à jour. Et puis, il faudrait que ça reconstruise toutes les images et que ça redéploie tous les containers. Par contre, les containers nous donnent une surface d'attaque réduite. Puisque je disais tantôt, le container de PostgreSQL, il a un port qui est ouvert. Ce port, par exemple, il est accessible uniquement aux autres containers sur la même machine. Ça fait que si j'ai un container secondaire qui me sert juste à faire mon traitement d'image, faire les miniatures et puis les traitements en version de gré, ainsi de suite, pour mon service de mon forum, j'ai un container qui fait juste le traitement d'image. Si quelqu'un rentre dans une faille de service, il se retrouve dans le container, il n'aura aucun accès à ma base de données. Bon, par contre, si quelqu'un rentre dans mon container qui est mon appli web, comme l'appli web a un accès au container de base de données, l'attaquant aurait le même accès. Mais il y a un tas de choses permises par les containers qui sont de monter le code source en lecture seule. Donc, on oublie les attaques d'écriture de code. Des fichiers spéciaux comme slash-sys, slash-proc sont en lecture seule. Ça fait que les gens ne peuvent pas utiliser des failles de shell pour contrôler les paramètres du noyau. Il n'y a pas non plus d'accès au répertoire des développeurs sur les machines, sur les serveurs. Si vous avez des comptes, puis des clés SSH, des outils de développement, les containers sont quand même, ils ont des accès et des permissions très limités. Il y a des choses intégrées, il y a des configs, cgroups, des choses que les administrateurs de système connaissent comme SE Linux ou App & More, mais il faut encore pousser. Puis des choses qui sembleraient, qui sont des features, sont aussi des faiblesses. J'en parlerai dans quelques slides. J'ai évoqué cette question. Comment déployer ? Là, on a compris. Un container est un processus, il est créé depuis une image. Cette image, je peux la créer localement ou je peux suivre la documentation de Travis CI qui m'indique à partir de mon code source qui est un dépôt de Git avec du Python. Je regarde la documentation du Dockerfile, ça me dit comment faire pour créer un environnement Python, installer mes dépendances, puis préparer mon app. Qu'est-ce que je fais de cette image ? Encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin de tout changer. Vous aviez sans doute une pipeline avant qui était peut-être, comme mon code est comité, si les tests passent sur la branche dev, je l'envoie avec AirSync, je l'envoie avec GitClone, je l'envoie avec TAR, ainsi de suite. Puis vous pouvez remplacer une étape à la fois de dire, ok, je veux construire une image, envoyer l'image sur le serveur, et puis démarre un container. Vous n'êtes pas obligés tout de suite d'aller dans les outils d'orchestration très puissants mais très compliqués. Il y a Mesos qui est développé par, je pense, Twitter et d'autres compagnies. Il y a Kubernetes qui est produit par les gens de Google à la base, maintenant, par beaucoup de compagnies. Mon expérience, c'est que ce n'est pas obligatoire. Si j'ai besoin d'un serveur dans ma première semaine pour démontrer le site à mon client, je n'ai pas obligé d'investir tout de suite dans tous ces outils-là. Je peux très bien avoir une partie de mon déploiement que j'avais avant puis juste changer qu'est-ce que je démarre. Je ne démarre pas un processus comme ça ouvert à tout mais je démarre dans un container. Ça, c'est un graphique avec un article intéressant où il y a comme plusieurs serveurs, tests et productions. Je pourrais vous laisser le consulter vous-même. J'ai évoqué tantôt les différents projets de différentes compagnies. Docker a été critiqué au niveau technique. Le démon Docker, quand vous tapez Docker Run, c'est un petit client de l'île de commande qui parle à un démon, le Docker 2 qui roule sur la machine. Puis lui, il roule comme route puis il sait tout faire. Il sait télécharger une image du registre des images Docker. Il sait envoyer une image. Il sait construire une image. Il sait démarrer un container. C'est beaucoup de responsabilités. Des gens ont créé CoreOS, qui est l'OS que j'avais évoqué qui est spécialisé pour les containers. Puis c'est un autre format qui s'appelle Rocket. Ils ont critiqué le fait que c'est un démon qui fait tout. Ce n'est pas une bonne chose technique de leur point de vue. Puis CoreOS utilise plusieurs composants séparés. Il y a aussi une critique d'organisation. Docker, c'est un format d'image et un format de container et un format de lien entre plusieurs containers et un format pour contrôler des machines distantes qui ont des containers. Des compagnies comme Red Hat se sont dit peut-être qu'on ne veut pas être 100% lié à une seule compagnie qui contrôle tout. Docker peut être une très bonne runtime pour rouler un container. Mais on veut autre chose qui fasse la connexion à distance sur les serveurs ou autre chose qui fasse l'orchestration. Google a bien réagi en extrayant des components. Maintenant, il n'y a plus juste Docker mais il y a le projet Mobi qui est une liste de composants réutilisables. Vous pourriez créer votre infrastructure qui a des besoins spécialisés, qui n'utilise pas Docker tel quel. Et puis, il y a des choses qui sont partagées entre différents concurrents. Il y a aussi de l'intégration native entre Kubernetes qui est un outil phare pour orchestrer et Docker. Puis comme je disais, il y a des outils de conversion de format d'un à l'autre. Ça fait que les concepts sont plus importants que les outils. Puis Docker, la vraie révolution, c'est plus ce que ça nous permet de faire. Puis on a une assurance que cette version, si cette image a passé sur le serveur de test, j'envoie exactement la même chose en production. Je ne fais pas une nouvelle installation, un nouveau build. L'image Docker contient toutes les librairies nécessaires, les librairies libres, les librairies en Python et mon code source. Ça fait que le même artefact se retrouve exactement déployé de mon serveur de test à mon serveur de production. Puis ça nous force à automatiser la release, les mises à jour et ainsi de suite. Avoir des outils pour se dire quelle version roule sur tous mes containers. Ça fait que c'est intéressant de rentrer dans ces outils-là. Puis si Docker tourne vraiment EVOL, ce ne sera pas incroyablement difficile de passer à un autre format. Comment débuguer ? Ce que je voulais dire, c'est qu'en local, vous n'êtes pas obligé de tout changer. C'est intéressant d'avoir des containers en local. Moi, par exemple, j'utilise pour avoir une version de base de données qui me convient, Postgre, extension géospatiale, telle version. Mais si vous avez des façons de faire de façon habituelle, que ce soit Vagrant ou Virtualenve ou n'importe quoi, vous êtes à l'aide, vous avez vos outils. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de changer le mode local. On peut avoir les outils qui sont pratiques où on tombe dans un débugger dans notre terminal si on a une exception, ainsi de suite. Et puis, on peut très bien avoir les containers qui sont développés même dans les plus grandes compagnies par une équipe spécialisée juste pour les déploiements. Par contre, si on a des containers sur les serveurs et là qu'on veut débuguer de quoi, je reviens sur l'idée de tantôt. Si vous avez une machine virtuelle, elle contient Bash, SSH, un tas d'outils divers. Mais si vous avez un container qui contient uniquement Python 3.6, il n'y a même pas S-Trace. S-Trace qui est l'outil pour inspecter les appels système que fait un programme. Si je veux débuguer des trucs fins d'import, je n'ai même pas l'outil. Puis la réponse de Docker à ça, c'est plus de containers. J'ai mon premier container qui est mon application, qui est mon application Python. Je peux très bien démarrer un deuxième container, par exemple, se connecter au namespace CPU, au namespace process de l'autre, et là, je roule S-Trace. Je peux démarrer un deuxième container avec des outils comme Wireshack, et puis demander à l'engin Docker, branche-le sur le même namespace de réseau. Et au lieu de se dire je suis dans une VM, il faut que j'ai tous mes outils, dites-vous plutôt, les containers, ils sont accessibles par les containers roulés par le même engin. Ça fait que c'est une faiblesse, parce que c'est un point d'entrée, mais en fait, c'est une feature. Il y a un bon article que j'ai en lien qui dit qu'on ne peut pas prendre un point fort de machine virtuelle et l'appliquer en critique au container, parce que ce n'est pas le même design. Puis, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire. Au lieu de dire comment je vais sur la machine voir les logs, faites un système où vos logs sont envoyés quelque part, qui est plus facile à consulter. Au lieu de dire comment je peux tomber dans un debugger si je n'ai pas un vrai terminal, utilisez un remote debugger comme celui qui est dans Celery en offre 1 ou d'autres projets en non. Il y a les débuggers intégrés dans les stack trace des frameworks comme le Werkstatt debugger qui est dans Flask qui peut être mis dans Django. Il y a toujours des solutions qu'il faut des fois oublier un peu comment on faisait, mais on peut trouver un outil équivalent qui du coup vous permet de ne pas compromettre votre belle infrastructure en container. Je m'arrête maintenant. Ça, c'est deux personnes intéressantes qui ont écrit plein de beaux articles. Ça, c'est des références pour la plupart des slides. Désolé du temps que ça a pris. S'il y avait une question, il y aurait le temps. Parfait. Je serai au Benelux si vous voulez développer certains des points. Merci.